Je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis directeur et délégué général d'une association qui s'appelle Framasoft. Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et notamment du numérique libre. C'est une association qui depuis maintenant presque plus de 15 ans fait la promotion du logiciel libre et de la culture libre en général. On fabrique aussi des logiciels, on en fabrique assez peu. Framas au début c'était pour français et mathématiques, le FRA et le MA. Donc on vient plutôt du milieu de l'éducation, ce n'était pas notre objectif de développer des logiciels. On voulait plutôt sensibiliser et montrer à voir ce que c'était que ce milieu du logiciel libre qui est assez élitiste et parfois très geek, très technique. Et on voulait trouver des façons de montrer qu'il s'y passait des choses absolument merveilleuses. Voilà, c'est le monde du logiciel libre qui a remis au goût du jour l'intérêt du public pour les communs et les biens communs il y a déjà quelques dizaines d'années. C'est le monde du logiciel libre et le mouvement du logiciel libre qui a porté des projets comme Wikipédia. Et donc ça nous paraissait important de dire que le logiciel libre ce n'est pas que de la technique et au contraire c'est un mouvement social et politique. Et qu'il s'y passe des choses absolument fabuleuses mais qui sont parfois de nature soit très juridique, soit très technique. Et voilà, notre objectif est un petit peu de vulgariser tout ça et donc c'est plutôt au départ des enseignants. Enfin dans l'association aujourd'hui on a des enseignants, des profs de ski, des comptables, des chercheurs. Et il n'y a finalement pas tant que ça d'informaticiennes ou d'informaticiens. Voilà, et notre objectif aujourd'hui il est vraiment de faire ce qu'on appelle de l'éducation populaire, ce qu'on appelle aussi éducation non formelle, c'est-à-dire un petit peu éclairer les enjeux autour du numérique et notamment là en ce moment autour de la concentration de très gros acteurs sur Internet. Moi je suis arrivé à Framasoft il y a 13 ou 14 ans maintenant, ça commence à faire longtemps. Je travaillais à l'époque pour une université grenobloise et j'avais besoin pour mon métier de mettre en place des logiciels libres. Je cherchais des logiciels libres et j'ai trouvé le site Framasoft qui m'avait orienté. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir le site principal de Framasoft, c'est un annuaire de logiciels libres. Et je me suis dit, ok, apparemment ces gens-là ont besoin d'aide, donc j'ai participé tout simplement. Et puis j'ai fait des logiciels libres sur clé USB, ça a donné un projet qui s'appelait Framaki. Et puis je suis resté dans l'association et puis à un moment donné on avait un peu de sous. Moi je voulais travailler pour Framasoft et donc on m'a embauché, j'étais le premier salarié de Framasoft en 2008. Notre modèle économique est un peu particulier, surtout en France où beaucoup d'associations en tout cas perçoivent des subventions, que ce soit de l'État, des collectivités publiques, type mairie, métropole, région, etc. Nous on touche zéro subvention, on ne vit que des dons. Et les dons sont à 90-95% des dons particuliers, qui nous donnent entre 1 euro et 2000 euros à l'année. Ça dépend de ce que les gens veulent nous donner. Et la seule structure, la seule fondation d'ailleurs qui nous fait un don, c'est la Fondation pour le progrès de l'homme, qui nous invite ce soir. Alors YouTube est toxique à différents niveaux. Le premier niveau c'est que d'abord YouTube appartient à Google et tout ce que je vais essayer d'expliquer dans la conférence qui va suivre, ça va être justement de montrer en quoi Google, et même plutôt Alphabet, qui est la maison mère de Google, que les gens connaissent assez peu, a un modèle de développement qui s'appelle le capitalisme de surveillance, s'appuie sur ce capitalisme de surveillance, et qui est, nous le pensons en tout cas, extrêmement dangereux pour la vie privée, mais aussi pour la démocratie. Voir le PDG de Google étant quand même, on peut le dire, transhumaniste, on peut dire que potentiellement c'est dangereux pour l'avenir de l'humanité. Et donc YouTube est une des entreprises, une des filiales de Google, qui est elle-même une filiale d'Alphabet, et la toxicité de YouTube, on la retrouve surtout sur les pleins pouvoirs qu'a YouTube de décider ce qui va être diffusé, quand, à quel moment, etc. Ces pleins pouvoirs, ce côté très autoritaire que peut avoir YouTube, on le retrouve à différents moments de l'histoire. Un des moments récents, c'est l'an dernier, c'était des youtubeuses, donc souvent des jeunes filles, des jeunes femmes, qui parlaient de leur corps sur YouTube, qui parlaient face caméra. Elles n'étaient pas nues, évidemment, mais elles parlaient de leur corps, de leur relation avec des garçons ou des filles, elles parlaient de leurs règles. Et YouTube a censuré tout ça, parce que ça n'était pas quelque chose qu'ils estimaient comme étant un contenu acceptable sur YouTube. Donc YouTube a tout simplement supprimé ces vidéos, ou les a démonétisées, alors qu'il y avait certaines de ces youtubeuses qui gagnaient un peu de sous en diffusant sur YouTube, en gagnant de l'argent avec la publicité qu'il y avait avant. Et donc, ça pose un problème. L'idée n'est pas de dire « est-ce qu'on peut parler de ceci ou de cela ? », c'est « qui a le pouvoir de couper le flux vidéo ? ». Et donc, l'hypercentralisation de YouTube, qui héberge aujourd'hui des milliards de vidéos, YouTube, c'est plus de 15% du trafic Internet mondial, donc sur tout ce qui circule sur Internet aujourd'hui, 15% de tout ce qui circule sur Internet, c'est YouTube, et 25% c'est Netflix. Donc, on voit bien que les services vidéo, ils ont un énorme pouvoir, YouTube est extrêmement centralisé, et on est soit en tant que vidéaste, soit en tant que personne qui veut regarder une vidéo, complètement soumis à la bonne volonté de YouTube. On a l'impression qu'être sur YouTube, on peut y faire un petit peu ce qu'on veut, et déposer des vidéos, et les partager, et puis pourquoi pas gagner un peu d'argent avec. Et en fait, la réalité, elle est toute autre. C'est YouTube qui laisse entrer ce qu'il veut, et il laisse sortir ce qu'il veut, et donc ce qu'il veut comme vidéo. Et du coup, ça pose pour nous plein de problèmes sur à qui appartient tout simplement le pouvoir, et surtout, comment est-ce qu'on peut redonner du pouvoir et de la maîtrise des outils informatiques à tout un chacun. Là, c'est plus général, ça sort un petit peu du cadre de YouTube, mais les outils de Google sont extrêmement performants, ils sont extrêmement simples à utiliser, ça marche très très bien, ils marchent H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est un défi technique absolument fabuleux qu'ils ont su relever. Mais, du coup, nous, ça nous pose un problème, c'est qu'on ne sait plus comment fonctionne le numérique. Et on pense qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui, à ce que, tout comme aujourd'hui, si tu poses la question à des enfants, la carotte, est-ce qu'elle pousse dans les arbres ou dans la terre, il y aura plein d'enfants qui ne sauront pas te répondre. Aujourd'hui, moi, je le constate, quand on demande à des adultes, voilà, tu as envoyé une photo, là, sur Internet, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une photo, c'est un fichier photo, et est-ce que tu sais, en gros, par où ils passent et chez qui ils sont stockés ? Eh bien, ils ne savent plus. Et nous, ça, ça nous pose un vrai problème, l'idée de ne plus avoir connaissance des outils qu'on utilise au quotidien. On ne sait absolument pas où sont stockées les photos, combien de temps, voilà, que ce soit Google ou Facebook, qui nous disent, non, mais, OK, si vous supprimez les photos, on les supprime aussi, mais on n'a aucune sécurité sur le fait que ça soit vraiment le cas. Et puis, on voit bien qu'il y a aussi des problèmes démocratiques qui se posent. L'affaire Cambridge Analytica, qui a quelques mois maintenant, a bien montré qu'il était possible pour des personnes extérieures d'acheter de la publicité sur YouTube, de la diffuser à des milliers ou des centaines de milliers de personnes, de façon à orienter un vote. Et ça, potentiellement, ce qui ressort de cette affaire Cambridge Analytica, c'est que potentiellement, l'élection de Donald Trump aux États-Unis a peut-être finalement coûté quelques centaines de milliers de dollars à quelques personnes qui se sont dites « on préfère que ça soit cette personne plutôt que cette personne » et qui, en mettant, mais vraiment, ça se compte en quelques centaines de milliers de dollars, c'est-à-dire absolument rien, financièrement, orienter l'élection du président américain du pays le plus puissant du monde. Il faut bien comprendre que Framatube, ce n'est pas un point d'entrée. Contrairement à YouTube, où il y a un point d'entrée et des milliards de vidéos qui sont stockées derrière, Peertube, c'est un logiciel, comme un logiciel de blog que chacun peut installer chez soi, La particularité de Peertube, on dit que c'est un logiciel qui est fédéré. Ça veut dire que si moi, j'installe une version de Peertube, je vais l'appeler Framatube, mais je ne sais pas, la mairie de la ville de Lausanne peut installer son Lausanne Tube, l'université de Genève peut installer son Univ Genève Tube, etc. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir les connecter les uns aux autres. Ça veut dire que si tu rentres par Framatube, tu vas pouvoir faire une recherche sur les vidéos qui sont sur Framatube, mais aussi sur l'université de Genève et aussi sur la ville de Lausanne. Et donc, ce qui nous paraît intéressant, c'est que chacun a le pouvoir et la responsabilité de gérer les vidéos qu'il héberge. Donc nous, pour répondre à ta question, nous sur Framatube, il y a absolument zéro chance que quelqu'un vienne mettre en ligne le dernier Iron Man, tout simplement parce que c'est nous qui validons ce qui va dessus. On connaît les personnes qui ont un compte dessus. Et donc, voilà, on va savoir ce qui est mis en ligne. Et notre objectif est vraiment plutôt de produire des outils que chacun va pouvoir s'approprier parce que c'est de là que va naître de l'innovation, des nouvelles façons d'utiliser de la vidéo. Alors que quand on est sur YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, il y a maintenant non plus une publicité, mais parfois deux. Et puis avant, c'était 4 secondes et on pouvait zapper la pub. Et bien maintenant, c'est 30 secondes. Et forcément, parce que ça coûte une fortune à Google de maintenir une infrastructure comme YouTube parce qu'elle est centralisée. Ils ont fait un immeuble qui fait des kilomètres et des kilomètres de haut pour stocker toutes ces vidéos, etc. Et donc on vous dit, non, mais allez-y, allez déposer votre vidéo dans ce magnifique immeuble. C'est super. Sauf que forcément, ça coûte une fortune. Et nous, notre idée, elle est de revenir à quelque chose de beaucoup plus local, un petit peu comme le système des AMAP. Je ne sais pas si en Suisse aussi, ça s'appelle AMAP. Donc le principe, c'est des associations qui mettent en lien des citoyennes et des citoyens et des paysans. Et l'idée pour nous est exactement la même chose. C'est de rapprocher les gens qui mettent en ligne les vidéos avec les gens qui vont les visionner. Et nous, Framasoft, on est en quelque sorte une AMAP du logiciel libre. On propose non pas des choux, des carottes et des patates, mais on propose de la vidéo, on propose des outils de rédaction collaborative, mais on n'a pas envie de devenir le Google du libre. On n'a pas du tout envie que FramasTube devienne un dépôt avec des dizaines de milliers de vidéos. Si on a, nous, quelques milliers, puis à côté quelques milliers, et encore à côté quelques milliers, ça nous paraît beaucoup plus résilient, finalement, de revenir à des choses qui, pour nous, nous paraissent beaucoup plus durables et qui sont de faire du local et du maîtrise. Nous, de toute façon, c'est simple, c'est le nombre d'utilisateurs qui peut mettre en ligne des vidéos sur FramasTube et aujourd'hui, uniquement réservé aux membres de l'association Framasoft, c'est-à-dire, en gros, une quarantaine de personnes. Donc, ça ne va pas chercher très, très loin. Par contre, aujourd'hui, il y a 250 instances de Peertube qui existent dans le monde et donc, à chacun de trouver soit l'instance qui va accepter ses vidéos, soit de créer la sienne et de la mettre en place. Ce qui réclame un petit peu de compétences techniques, mais pas beaucoup plus qu'il y a 5 ans quand on disait « je vais installer mon blog plutôt que d'aller sur Blogger ». C'est sûr que se créer un compte sur Blogger, c'est beaucoup plus simple que de s'installer son blog. Mais par contre, on est dépendant de Blogger qui appartient à Google, d'ailleurs, et si Blogger dit « maintenant, j'affiche un bandeau de pub » ou s'il dit « maintenant, si tu veux continuer à accéder à tes articles et à pouvoir déposer tes articles, il faut payer », tu es coincé. Alors que si tu as installé ton blog sur ton point d'Internet, tu fais ce que tu veux. Et si tu veux changer la couleur, tu la changes. Et si tu veux écrire de haut en bas, de bas en haut plutôt que de haut en bas, tu peux le faire. Et c'est ça qui nous paraît intéressant, c'est de dire qu'Internet est un bien commun et qu'il appartient finalement à tout le monde et que ce n'est pas quelques entreprises qui doivent nous dire comment l'utiliser.